Jean-Pierre Elkabach est à Alger. Pour Europe 1, votre invité ce matin, Jean-Pierre Mourad Medelcy, le ministre algérien des Affaires étrangères. Monsieur le ministre des Affaires étrangères d'Algérie, Mourad Medelcy, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans le studio d'Europe 1 à Alger. Ce matin, c'est le deuxième jour de la visite du président Hollande à Alger. Comment vous qualifiez déjà ce voyage, vous, les Algériens ? Je crois que c'est un grand voyage. C'est un voyage qui, au jour d'aujourd'hui, peut être déjà qualifié de succès. Au moins, si on en juge, par la qualité de l'accueil populaire réservé au président François Hollande et à la qualité des entretiens qu'il a pu avoir avec le président de la République hier. Vous avez assisté vous-même à une partie des entretiens et à la tête avec Laurent Fabius. Dans moins d'une heure, le président de la République française va s'adresser aux deux assemblées algériennes réunies. C'est un événement plutôt exceptionnel ici. Qu'est-ce que l'Algérie attend du discours qui va être prononcé et dont on nous dit qu'il va être important ? D'abord, c'est un message à la nation à travers les deux assemblées. Ce n'est pas un message au gouvernement algérien. Et ce message à la nation algérienne est important parce qu'il s'agit d'un message qui va aller au tréfonds à la fois du passé et de l'avenir. Et je sais que le président Hollande a l'intention de ne pas se dérober à la vérité. Il l'a annoncé hier à la conférence de presse. Il nous promet de donner une lecture de cette vérité, notamment en ce qui concerne la période coloniale. Et je suppose que je suis même sûr que l'opinion publique algérienne est vraiment à l'écoute de ce qu'il dira. C'est-à-dire que le peuple algérien, les jeunes, ont leurs souvenirs, leurs blessures, leurs ambitions. Vous entendez dire que la France rejette excuses et repentance. Je ne sais pas si c'est ce que vous vous demandiez. Quand on vous dit qu'on préfère la vérité sur la colonisation, sur la guerre, sur les exactions commises, sur la torture, est-ce que ça vous va ? Ou est-ce que vous voulez que ça aille encore plus loin ? Je crois que la vérité n'a pas de limite. Lorsque la vérité est éclatante, c'est bien que quelque part et à un niveau responsable, on puisse le dire. Mais si on ne le dit pas tout de suite, cela n'altère pas la vérité parce que la vérité s'impose à tous. Oui, mais c'est la vérité française que vous allez entendre. Est-ce que nous connaîtrons un jour la vérité algérienne ? Je crois que c'est ça l'objectif commun. C'est d'aller vers une vérité commune qui puisse nous permettre, non pas de déchirer la page, mais de la tourner. Et je crois qu'en partie, c'est quelque chose qui se fait et qui se constate aujourd'hui. Si, en tous les cas, j'en juge par la qualité de l'accueil populaire, je crois que beaucoup parmi les Algériens souhaitent que l'avenir de la France ne soit pas... et des relations entre la France et l'Algérie ne soit pas entachée, comme ce fut le cas encore, et c'est encore le cas aujourd'hui, par une mémoire qui ne s'est pas totalement libérée. Oui, de la part de qui ? De quoi vous pensez ? Probablement. Mais nous ne sommes pas au bout de nos efforts. Est-ce que votre gouvernement et surtout la justice algérienne vont accepter bientôt que des juges français viennent enquêter avec vos magistrats sur l'assassinat des moines de Tibérine ? Je crois que la justice algérienne est tout à fait sereine sur ces questions-là. Et les précédents concrets de visites et de missions rogatoires sur la question, par exemple, des moines de Tibérine indiquent bien que la justice algérienne le fait. Je ne vois pas pourquoi elle ne continuerait pas à le faire, sachant qu'elle-même a besoin non seulement seulement d'aller à la vérité, mais de pouvoir, à travers ces commissions rogatoires, mettre fin. Mais la demande française, est-ce qu'elle sera accueillie chez vous positivement ? Je n'ai aucun doute à ce sujet, mais je ne suis pas là pour représenter la justice. Donc vous savez, l'indépendance chez nous, elle est aussi satouilleuse que chez vous. 50 ans après l'indépendance, les deux présidents ont donc signé pour la France et l'Algérie une déclaration d'amitié et de coopération. Ce que, du côté français, on appelle un nouvel âge entre Paris et Alger. Qu'est-ce que ça implique ? Le nouvel âge, c'est que la France a changé, l'Algérie aussi. Nous sommes sortis d'une période très difficile. Donc aujourd'hui, nous avons deux pays qui ont des capacités qui sont certainement plus importantes. Et il y a, en plus de ces capacités objectives, une volonté d'aller de l'avant qui est exprimée par le président Hollande et par le président Abdelazzo. Il faut aussi dire qu'il y a une communion dans la vision du futur. Les deux sont adossés à une même culture, à une volonté de faire le progrès des peuples et à éviter les dérives d'un libéralisme outurcruidant. Alors François Hollande a pris quelques exemples de convergence en politique étrangère, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les trafics de drogue et d'armes. Sur le Mali, est-ce qu'il y a un rapprochement ? Et par exemple, si le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son accord à une intervention du Mali et des armées africaines contre les envahisseurs djihadistes terroristes, est-ce que l'Algérie suit ? L'Algérie ne sera pas de reste s'il s'agit de mettre en œuvre des décisions du Conseil de sécurité qui la concernent. Maintenant, il est trop tôt pour parler de cette résolution. Je crois qu'il faut laisser la possibilité à ceux qui la rédigent d'aller vers un consensus. Pendant ce temps, les djihadistes sont en train de bouffer une partie du Mali et le Nord. Nous n'avons pas attendu M. Elkaba ce jour pour parler de la lutte contre le terrorisme. Et ce n'est pas la résolution des Conseils de sécurité d'hier ou d'aujourd'hui qui va changer les choses. Nous avons ce terrorisme en face de nous depuis des années, y compris au Sahel. Et vous avez l'intention de le combattre ? Nous n'avons pas l'intention. Nous sommes organisés avec les pays du champ pour le combattre. Et la Syrie ? Comment et avec qui organiser la succession de Bachar el-Assad ? Alors, il y a une situation de pourrissement. Et il y a deux possibilités d'en sortir. La première, c'est de consolider le pourrissement. Et la deuxième, c'est de prendre en charge le futur avec une responsabilité, un sens de la responsabilité. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse trouver une solution à la question syrienne sans que les Syriens se mettent autour d'une table. Si certains ne veulent pas ou s'ils veulent mettre des conditions, ils retardent l'échéance et ils travaillent au pourrissement. Donc Bachar el-Assad peut être encore tranquille pour quelque temps ? Pour l'instant, je ne crois pas que quelqu'un soit tranquille, qu'il s'agisse du président ou de l'opposition. Et surtout, ceux qui ne le sont pas, ce sont les Syriens. Je reviens à l'Algérie. Le président Bouteflika avait promis des réformes et des ouvertures. Apparemment, elles tardent. C'est pour quand ? Je permettrais de vous dire que pour beaucoup de ces réformes, elles sont mises en œuvre. Les réformes politiques, le nouveau système électoral, l'ouverture médiatique, l'ouverture sur les formes, ce n'est pas un retard. C'est une réalité aujourd'hui. C'est ce que vous appelez l'ordre. Alors la Constitution, on n'a jamais entendu le président dire que cette Constitution allait changer à une date précise. Il a annoncé la volonté de réviser la Constitution et il l'a confirmée récemment. C'est ce que vous appelez pour 2013 le printemps d'Alger. Je ne sais pas s'il faut maintenant mettre des étiquettes. Si tel était le cas, on a eu à en parler. Notre printemps est un vieux printemps. C'est un printemps qui remonte à 88. Oui, après la phase de terrorisme. Est-ce que ce voyage de François Hollande peut être un succès ? Il est un succès déjà. La dimension populaire, les accords qui ont été signés, et qui indiquent bien que nous ne sommes plus dans le déclaratif, mais nous voulons aller dans le concret, les déclarations du président Hollande au niveau de la conférence de presse, tout ceci indique bien que nous sommes en train d'aller vers un futur meilleur. Mourad Medelcy, merci. Merci d'être venu ici à Europe 1. Demain à 8h15 sur Europe, à l'issue de ce voyage marquant en Algérie, l'invité, le président de la République, M. François Hollande. Merci. Merci à vous. Oui, ce sera l'événement demain matin. En effet, François Hollande, invité d'Europe 1 matin. Merci beaucoup, Jean-Pierre Elkabach. Dans un instant, Natacha Polony.